Salut Marc, merci de ton commentaire. Je suis vraiment d'accord avec toi que la saine alimentation et tout ce qui a rapport au sport, c'est vraiment là qu'il y a une réalisation d'une perte de poids durable. Oui, effectivement, mais qu'est-ce qu'est la réalité? Puis quand j'ai mes clients, puis j'en vois beaucoup, mes clients quand ils arrivent, souvent c'est pas là où est-ce qu'ils se situent. Parce que quand t'es en prise de poids, quand t'es dans le syndrome X, dans toutes les maladies reliées à une mauvaise hygiène de vie, ou que tu es justement prise avec des états dépressifs, parce que l'état dépressif, c'est pas juste comment tu te sens dans ta tête, c'est ton microbiome qui parle plus trop avec ton air vague, puis il y a plus grand-chose qui se passe entre les deux. Les connexions ne se font plus parce que 75% de ta sérotonine, elle est produite par ton microbiome. Donc, si ton microbiome dans tes intestins, il y a du leaky gut, puis ça ne va pas bien, ça c'est quoi? C'est quand tes bonnes bactéries mangent ta muqueuse, puis finalement, tout ça intoxique et tout ça, ça ne va pas juste dans ton système, mais ça peut aller aussi dans ton état d'esprit. Bref, il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui font en sorte que les gens, à un moment donné, ils ne se reconnaissent plus. C'est comme s'ils sont habités dans un autre corps, parce que le corps qu'ils ont, ou qu'elles ont, c'est vraiment un corps qu'ils ne reconnaissent plus, ou qu'ils ne reconnaissent plus parce qu'il y a du poids en trop, puis ça, ça vient me chercher. Puis ça, je me dis, Coline, ils savent que c'est vraiment en mangeant bien et en faisant du sport, mais pourquoi qu'ils ne se rendent pas là? Puis c'est là que les systèmes peuvent vraiment aider. C'est pas pour aller chercher du... C'est pas pour aller faire partie du Big Pharma ou de la grosse machine à cash dans les aliments transformés. Non, c'est pas là où est-ce qu'on va aller. Ce qu'on veut dire aux gens, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux parler à quelqu'un qui ne se reconnaît plus, qui a mis une photo de profil de son chien ou de son chat, ou peut-être les deux, parce que lui ou elle, elle ne se voit plus. Parce que quand elle voit une photo d'elle, elle est comme « Où c'est que je suis passée? » Pensez-vous que c'est vraiment de la mauvaise volonté de se rendre là? Non! C'est un cri de détresse où est-ce que les gens, à un moment donné, ils se disent « Je ne me reconnais plus. » Puis c'est des addictions alimentaires, au sucre et au sel, parce que ça calme. Puis quand tu n'as pas la sécrétion de sérotonine parce que, justement, tu ne fais pas de sport ou tu ne manges pas bien, puis ton microbiome n'est pas capable de fournir ce que tu as de besoin, bien oui, tu vas tomber dans des états où est-ce que tu vas être embrumé, puis tes émotions vont être comme chambres en lente, puis oui, tu vas aller vers un quick fix, peut-être une médication, tout ça. Puis ce n'est pas un quick fix. Des fois, c'est nécessaire. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, la vraie solution durable, durable, c'est la saine alimentation avec le sport. C'est bien beau à dire. Pourquoi que les gens ne le font pas? Parce qu'il y a des addictions alimentaires, puis c'est difficile, puis j'ai déjà passé par là. Avant d'être une fille hyper sportive, puis avant de bien manger et tout, quand j'allais mettre de l'essence dans mon auto, puis je voyais le rack à scrap en avant de moi, bien c'est sûr que je partais avec une Kit Kat, puis une O&RI, puis un petit gâteau. Parce que ça me faisait du bien, puis ça me descendait le stress, parce que je travaillais beaucoup, je voulais m'acheter une maison, j'avais des paiements d'auto, il n'y avait pas assez de journées dans le mois pour mon nombre de paiements que j'avais à faire. Oui, j'aimais le sucre. Puis j'en ai beaucoup de gens comme ça. Puis c'est à eux que je m'adresse, parce que ces gens-là ont besoin d'avoir du support, un rééquilibrage, et d'avoir une substitution de ce qu'ils ont, qu'ils mangent, et que c'est difficile pour eux de s'en passer. Puis il ne faut pas les juger, il faut les prendre, puis il faut les amener vers, justement, la saine alimentation. Mais ce n'est pas en disant, fais-ci, fais-ça. Non, tout le monde le sait que ce n'est pas bon de fumer, là. Puis comment ça qu'il y en a encore qui fument? Parce que c'est une addiction, puis c'est difficile. Puis ce n'est pas tout le monde qui est capable de prendre la cigarette, puis de la casser, puis de dire que c'est assez. Des fois, ils ont besoin d'avoir, justement, de la gomme, il y a des thérapies dans les oreilles. Bref, il y a toutes sortes de systèmes qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu traites quelqu'un avec qui, là, que tu as un état émotif, là, qui, tu sais, tu parles à quelqu'un qui ne se reconnaît pas, là, bien moi, ça vient me chercher. Puis moi, ce que je veux, c'est de leur trouver des façons de faire. Puis j'en ai des clients, là, qui m'ont dit, oh, merci, merci, puis ils en ont perdu des 100 livres, là. J'en ai des livres de perdus, là, tu sais. Puis ça, ça me fait plaisir. Puis oui, il y a des systèmes qui fonctionnent bien pour certaines personnes, puis il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas pour d'autres personnes. Puis c'est pour ça que la consultation, je l'offre gratuitement au début. Parce que si la personne, elle me dit, bien, j'ai juste un petit 100 livres à perdre, puis je suis une fille super en santé, bien, c'est sûr que je ne la mettrai pas sur des bords, là. C'est pas ça. Elle, c'est vraiment juste, ah, peut-être qu'elle a ouvert deux, trois petites bouteilles de vin de trop cet été, puis qu'elle aimait bien son petit T-bone sur le barbecue avec un peu de fromage de chèvre. Tu sais, il y en a qui se reconnaissent plus là-dedans. Puis j'en ai d'autres, là, qui arrivent de travailler, là, puis qui ont la boîte de biscuits ou qui ont la boîte de beignes pour les enfants. Mais finalement, c'est eux autres qui passent à travers, puis qui ont le sentiment de culpabilité à côté, en dessous du couvert. Mais ça, c'est pas drôle non plus. Puis eux, parfois, il faut que tu les prennes, tu te dises, « OK, là, là, j'étais avec toi, sans jugement. Oui, j'ai un protocole qui fonctionne bien. C'est un protocole, donc on le passe. Puis après ça, oui, il faut que tu avales une alimentation. Ça, je suis 100 % d'accord. Mais avant tout, avant tout, avant tout, il faut trouver des solutions qui vont faire en sorte qu'ils vont être capables de faire, sais-tu quoi? Wow! Merci! Ça fonctionne. Je suis capable. Je comprends pourquoi je me nourris bien maintenant. Parce que là, en même temps qu'on fait ça, on les bourre de légumes, de petits fruits et tout, puis là, là, ça se remet à vivre à l'intérieur. Puis c'est là où est-ce que là, j'ai vraiment le sentiment d'accomplissement personnel en tant que professionnel. Puis aussi, quand les gens me disent, « C'est ce quoi, F? Merci, puis ça fonctionne. » Il y en a d'autres qui vont tout le temps rester sur des systèmes comme ça. C'est correct aussi. Puis il y en a d'autres qui vont dire, « Non, c'est temporaire. » Il y en a d'autres que c'est d'autres façons. Puis comme je dis, écoute, je l'offre le service d'accompagnement 100 % naturel. Ça ne marche pas pour tout le monde. Comme ce système-là ne fonctionne pas pour tout le monde non plus, chaque personne est unique. C'est vraiment d'aller dessiner la solution pour cette personne-là. Merci encore une fois, Marc, je suis 100 % d'accord. Mais une chose que je ne ferai jamais, c'est vraiment d'aller... Le mot « ambitionner », c'est même pas... Non, je les aime, moi, mes clients. Puis je veux qu'ils soient bien. Puis moi, j'ai atteint une cote de bonheur assez phénoménale. Puis je veux les rendre là. Puis je le sais comment. Puis je veux juste faire en sorte que ça les aide réellement. Merci. À très bientôt. Questions, commentaires. J'adore ça. Toujours dans le positif, gang. OK? Vous avez sûrement remarqué, moi, c'est une chaîne qui est positive. Si les gens ont du négatif à dire, comme « Regarde, il y en a plein là. » Puis je sais que c'est... Tu sais, comme moi, c'est que du positif. On vit dans un monde où est-ce que la plus grande ressource sur la Terre humaine, c'est quoi? C'est l'autre être humain. Fait que moi, il n'y en aura jamais de négatif. Puis je n'irai jamais comme... Fait que sur le web, j'adore ce genre de commentaires-là. Marc, 100% d'accord. C'est une plateforme d'échange. Wow! J'adore. Puis, bien, c'est ça. Ce que je veux, c'est d'être diligent. Il y en a qui vont être d'accord avec ma méthode. D'autres, moins d'accord. Mais une chose est certaine. Soyez assurés. La seule chose que je veux, c'est de voir du bonheur. Et ce que je veux, c'est remonter leur estime. Puis eux, ils... Avec moi, là, ils savent ce qu'il y a à faire. Puis on le fait le rééquilibrage. Puis je suis juste à côté du téléphone s'il y a quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada